Il y a deux façons de créer des pinceaux personnalisés dans Esprite. La première façon, ça va être de venir la créer tout simplement en modifiant les différents paramètres que nous avons de disponibles ici. Et ensuite, venir sous Brush Type, cliquer dans Save Brush la petite flèche. Et comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir sélectionner le type de paramètres que vous allez garder lorsque vous allez sauvegarder votre pinceau. Donc ici, par exemple, je suis en train de sauvegarder un pinceau rond avec une taille de 29 pixels. Donc ça, c'est la première méthode. Mais la deuxième méthode qui est beaucoup plus intéressante, c'est que nous pouvons, comme vous pouvez le voir ici, sauvegarder des types de pointes de pinceau qui vont nous permettre ensuite de dessiner des patterns avec une facilité extraordinaire. Je vais vous demander de porter votre attention sur le côté droit de l'écran. Donc ici, pour ce faire, il faut tout d'abord prendre le Select Tool, sélectionner l'air que vous voulez utiliser, faire CTRL-B sur votre clavier. Et comme vous pouvez le voir, je peux maintenant peindre avec un pattern. Après avoir fait CTRL-B, lorsque vous voudrez sauvegarder votre pinceau, il va falloir venir ici, sous Brush Type, la flèche Save Brush Here. Et voilà, vous pouvez maintenant sortir du Brush Mode et vous avez maintenant votre nouveau pinceau sauvegardé ici. Ensuite, comme vous pouvez le voir là, il suffit de faire les raccourcis clavier Alt-1 ou Alt-2 pour alterner entre les différents pinceaux. Je vous remontre une dernière fois comment on fait. On sélectionne l'air, CTRL-B et on vient ici cliquer sur Save Brush Here. Vous pouvez maintenant sortir du Brush Mode, venir sélectionner votre nouveau pinceau et voilà, vous pouvez maintenant peindre avec. Donc, il n'y a pas de limite de taille à l'air que vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire que je peux reproduire le pattern qui est au-dessus avec plusieurs cercles en venant sélectionner le cercle plus l'air vide qu'il va y avoir autour, faire CTRL-B, et comme précédemment. Et voilà, donc si vous aimez cette idée de mini-tutorieux sur Esprite, vous pouvez comme d'habitude liker la vidéo, venir me laisser un commentaire si vous avez une question, Suivez la chaîne pour ne pas rater les prochains mini-tutos, et moi je vous dis à la prochaine, salut !